Générique ... Emmanuel Macron planche sur l'outre-mer, le candidat du mouvement En Marche, prépare son programme pour les territoires éloignés de l'Hexagone. Plusieurs rencontres programmées. Vendredi, c'est avec un député modem réunionnais que l'actuel favori des sondages s'est entretenu. Elle est particulièrement dangereuse. Pourtant, la traversée de la deux fois deux voies près de la crique fouillée reste courante. Les piétons respectent rarement le tracé réservé à leurs risques et périls. Jeudi dernier, un homme était renversé par un véhicule. On en parle dans quelques instants. Et puis, c'est une aubaine pour les commerçants. La Saint-Valentin se prépare depuis quelques jours. À la veille de la fête des amoureux, nous nous penchons sur ce moment crucial pour le chiffre d'affaires de fleuristes, bijoutiers et autres enseignes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le week-end dernier aura été meurtrier à Cayenne. Deux hommes âgés d'une trentaine d'années ont été tués. L'un pour ses bijoux lors d'un vol à main armée dans une laverie citée Olisette samedi. L'autre lors d'une dispute ou un règlement de compte rue Ernest Prévost au village chinois hier. Deux affaires distinctes clarifiées ce matin en conférence de presse par le procureur de la République. On l'écoute. Nous avons eu à déplorer dans le week-end deux meurtres. Le premier, samedi à 14h, à côté du collège Paul Capel, un homme qui sortait de la laverie a été abattu à bout portant par un homme qui utilisait un fusil à cadencier. La personne est décédée quelques minutes plus tard à l'hôpital de ses blessures. La police judiciaire est saisie de cette enquête qui est en cours. A priori, la piste qui est privilégiée dans ce premier meurtre, ce serait celle d'un vol à main armée qui a mal tourné. Mais toutes les pistes sont pour l'instant privilégiées. Mais c'est celle qui est la plus vraisemblable pour l'instant. Quant au deuxième meurtre qui a eu lieu dimanche vers 13h à la Cric, là encore des coups de feu ont été tirés par une arme de calibre 12. Et la personne est décédée sur place. Cette personne qui a été victime est très défavorablement connue de la justice. Je tiens à préciser tout de suite qu'il n'y a à notre connaissance aucun lien entre les deux meurtres. Il s'agirait de deux affaires totalement séparées. Dans le deuxième meurtre, celui de dimanche, une des pistes possibles est celle d'un règlement de compte. Mais ça pourrait être aussi une dispute qui a eu lieu quelques minutes auparavant entre la victime et le mis en cause, qui est activement recherché et sur lequel nous avons un certain nombre de pistes d'identification. Nous le savons, et c'est assez fréquent en Guyane, un certain nombre de vidéos circulent tout de suite après ce type de fait. Donc j'appelle tout le monde à la prudence et d'abord au respect de l'intimité, de la vie des familles, des victimes. Il peut même y avoir des dommages d'intérêt réclamés un jour si jamais quelqu'un se plaignait. Et donc c'est des choses à ne pas faire. Ça paraît une évidence, mais je suis obligé de le rappeler. La République a également évoqué le décès d'une mule à son arrivée à Orly ce matin. Il s'agit d'une femme âgée de 32 ans qui voyageait entre Cayenne et Paris avec sa fillette de 2 ans. Une ou plusieurs boulettes de cocaïne auraient éclaté dans son ventre durant le voyage et provoqué l'arrêt cardiaque. Le secrétaire d'État à l'Industrie, Christophe Sirug, est en Guyane pour 4 jours. Il est arrivé cet après-midi. Au programme, une série de visites d'entreprises et de rencontres avec les élus locaux. Un nouveau déplacement du gouvernement que David Richer ne compte pas suivre. Un boycott assumé par le président de l'association des maires de Guyane qui indique vouloir témoigner du ras-le-bol de la population face à l'insécurité croissante. Il s'explique au micro de Caroline Alcide. Ce week-end, nous avons subi encore cette violence meurtrière. Deux jeunes qui ont rejoint la longue liste de ceux qui ont, on pourrait le dire, pris une balle dans la tête. Donc l'association des maires aurait pu faire un communiqué, comme il en a déjà fait plein. Plein de couilles au gouvernement. C'est une posture politique. Il y a un ministre, un secrétaire d'État qui arrive. Je suis invité à son dîner de ce soir et à le rejoindre demain sur son parcours pour voir la fusée décoller. Ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai préféré... Bon, écoutez, c'est un grand mot, mais en tous les cas, ne pas me joindre à ce ministre. Ça aurait pu être un autre, ça aurait été pareil. C'est pour montrer le mécontentement des maires et surtout pour dire le ras-le-bol de la population guyanaise. Nous sommes là pour ça. Parce qu'hier, c'était encore un de trop. Ça ne changera pas grand-chose que David Richer, le président de l'association des maires, ne n'aura pas la visite du secrétaire d'État. Cependant, c'est ma posture politique. Je l'assume. Ça ne changera certainement rien. Mais je fais ce que je peux faire. Et j'aurais aimé que d'autres fassent pareil. J'aurais aimé que tous les élus puissent parler de la même voix. On ne peut pas comme ça faire fi de ces deux morts ce week-end. Et la vie continue. Et le carnaval continue. J'ai été rencontré, le secrétaire d'État à l'Industrie, le remettre une lettre ouverte. Je crois que nous avons écrit au président de la République. Je n'ai plus besoin de m'adresser au secrétaire d'État à l'Industrie. Je crois mal qu'à deux mois des élections, qu'il puisse faire quelque chose pour notre guillard. Dans l'actualité également, François Fillon a bouclé aujourd'hui trois jours de visite à la Réunion. Occasion pour le candidat Les Républicains de présenter ses idées pour l'Outre-mer en pleine tourmente judiciaire autour des emplois présumés fictifs de ses proches. Dans le même temps, Emmanuel Macron se met en marche. Il a reçu vendredi un député modem réunionnais. Une rencontre censée préciser son programme Outre-mer car beaucoup de questions restent en suspens pour l'actuel favori des sondages. Éric Dupuis. Un soutien de plus ultramarin se met en marche. Thierry Robert, député modem de la Réunion, a franchi le Rubicon. Faute de voir son mentor François Bayrou se lancer dans la présidentielle, il rejoint Emmanuel Macron. Je rejoins le comité de campagne d'Emmanuel Macron avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie. Je ne parlerai pas pour François Bayrou, mais je sais qu'il est nécessaire qu'il puisse y avoir un échange entre Emmanuel Macron et François Bayrou. Et je pense que les deux, ce sont deux hommes politiques responsables et raisonnables. Donc ils seront à même d'échanger. Pour le jeune candidat, ce soutien venu d'un territoire lointain est de bonne augure. Le fait que ce député soit avec nous aujourd'hui nous est rejoint est pour moi un signal extrêmement important. Nous avons longuement discuté de la situation de la Réunion et plus largement des territoires d'outre-mer. Je me félicite que nous ayons, et c'est la force du mouvement en marche, des femmes et des hommes qui viennent de la société civile, d'autres de la gauche, d'autres de la droite ou du centre. Et c'est vrai que Thierry Robert a cet engagement et il fait partie vraiment des membres importants du Modem. Donc je suis pour ma part très fier qu'il nous rejoigne. Avant Thierry Robert, Harry Chalus a rejoint l'équipe de campagne en marche. Chaque fois que le Guadeloupéen passe à Paris, il rencontre les équipes de Macron pour rédiger le volet outre-mer du programme. Un programme d'ailleurs qui se fait toujours attendre. Je pense qu'il y a de bonnes idées. Nous lui avons fait par leur contribution concernant l'outre-mer et plus particulièrement à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, qu'il a accepté de défendre, notamment la continuité territoriale, le cap 100 000 tonnes de vannes en lépide, le métier des acquis sociaux en outre-mer. Donc pour moi c'est une très bonne chose et surtout la mutation des fonctionnaires. Avec ses deux têtes d'affiches locales à La Réunion et en Guadeloupe, Emmanuel Macron espère créer une vague outre-mer pour le porter à la victoire en mai prochain. Un homme était renversé par un véhicule sur la deux fois deux voies aux abords de la cripe fouillée jeudi dernier. Un accident qui met en lumière un phénomène courant dans la zone. Les traversées hasardeuses et surtout dangereuses des piétons souhaitant rejoindre les centres commerciaux. Si des itinéraires leur sont réservés, ils restent très peu respectés. Et la déale précise que la solution d'une passerelle n'est toujours pas envisageable. Reportage Jonathan Lario. A la sortie du rond-point de la cripe fouillée sur la deux fois deux voies, la vitesse est autorisée à 90 km heure. Difficile d'imaginer quiconque se risquer à traverser cette voie à pied. Pourtant chaque jour des dizaines de personnes affrontent la mort et traversent la voie. Un risque que certains sont prêts à courir, juste pour gagner un peu de temps. Il faut bien regarder aussi. Oui c'est dangereux mais je vais quand même. Parce que c'est plus rapide. Au lieu de faire le tour, je n'ai qu'à traverser là. D'autres n'osent pas la traverser et préfèrent longer les zones sécurisées pour atteindre un endroit sûr et enfin passer de l'autre côté. Je ne traverse pas, c'est dangereux. Je ne passe pas là, je continue de monter là-haut. Si les gens traversent et l'autocard frappe les gens, c'est grave. Parce que l'autorité à mettre passage pour les gens, c'est là-haut, c'est que je traverse là-haut. Quelques minutes à peine, c'est le temps que prendrait un piéton à passer par les zones sécurisées mises en place par l'ADL. Pas plus tard que la semaine dernière, un piéton tente à traverser et est frappé de plein fouet. Son diagnostic vital n'a pas été engagé et il s'en sort malgré tout avec de graves blessures. Il y a beaucoup de gens qui traversent parce qu'ils vont du secteur du Lariveau vers le magasin Carrefour. Mais on a aussi des gens le long de l'ARN qui longeaient l'ARN avant sur l'accotement. On réalise des espaces pour les piétons et pour les vélos. Donc on l'a fait sur l'échangeur Balata et on a complété cet aménagement sur l'échangeur Balata en prolongeant les pistes cyclables jusqu'au giratoire de la Cricfouillée. Donc d'un côté, du côté du magasin Carrefour, le long de l'ARN, entre Balata et Cricfouillée. Et de l'autre côté, mais on a aussi des gens le long de l'ARN qui longeaient l'ARN avant sur l'accotement et maintenant qui marchent sur cette piste cyclable. Aujourd'hui, seule la portion de route entre le rond-point de la Cricfouillée et celui de Balata est équipée de zones de circulation. Le projet à long terme est de les prolonger jusqu'au rond-point maringouin. En Guadeloupe maintenant, contraints parfois d'acheter eux-mêmes le matériel pour soigner les patients. Les agents du CHU de Pointe-à-Pitre crient au ras-le-bol après une première journée de mobilisation lundi dernier et plusieurs rencontres infructueuses avec la direction. Ils ont décidé de remettre ça à nouveau jeudi. Nathalie Dinan et Patrick Curie. Que se passe-t-il au CHU ? Depuis jeudi dernier, certains services sont au ralenti. Les agents du biomédical et des ressources humaines sont mobilisés. Ils réclament une meilleure gestion de l'établissement. Selon les représentants syndicaux, rien ne va plus. Les dysfonctionnements règnent à tous les niveaux. Ils exigent une rencontre avec le directeur général. Les agents abouent, la médecine du travail interviennent. Ils ont demandé des RH à mettre en place, entendent des paroles pour que les agents puissent exprimer, ressentir, souffrir ce travail. Systématiquement, ils ont annulé ces réunions-là. Ils ne peuvent pas faire confiance en tant que DRH. Ils ne peuvent pas mettre en doute les compétences. Les gars sont présents dans l'hôpital. Donc, le chef de directeur administratif. Donc, s'il ne faut pas parler directement avec les gars, il ne faut pas parler directement avec les gars. Mais il faut que nous avons une solution à ce problème. Parce qu'on a quand même signalé que la DRH a géré 3500 agents. Qui c'est au niveau de la paie, les congés, les arrêts maladie, etc. Si il n'y a même pas bien, il n'y a pas de personnel à l'hôpital. Il n'y a pas de personnel à l'hôpital ou carrière à il qui est bien traité. Puisque il y a là pour prendre soin à le personnel là. Il y a le personnel qui a pris soin à ces malades là. Et pourtant, le CHU de Pointe-à-Pitre les abîmes compte parmi les 50 meilleurs hôpitaux de France pour la qualité des spécialités médicales ou chirurgicales. Notamment en ophtalmologie, dermatologie ou encore les maladies infectieuses. Alors, où le bas blesse-t-il ? Pas du côté du personnel puisque ses compétences sont apparemment reconnues. Et au-delà, car avec peu de matériel et en sous-effectif, ils arrivent à ce résultat. Au service biomédical en charge de tout le matériel d'imagerie, du labo, de la pipette au défibrillateur en passant par l'électrocardiographe, le personnel vit sous respirateur artificiel. Nous n'avons pas du tout en accord avec ça, la réglementation commande de nous parce que nous n'avons pas un effectif suffisant pour nous assurer ça à l'hôpital qui attend de nous. Ça veut assurer pleinement maintenant cet appareil là. On est en évolution des labos qui fait en disant l'hôpital là. L'extension de la RIA qui fait également. Donc, il n'y a pas de prendre en charge, en tout cas, le service biomédical là. De manière à prendre en charge le matériel là qu'il n'y a à soigner dans ces services-là. Donc, ça a daté depuis octobre. Dernière fois, nous rencontrons la direction qui dit nous, effectivement, étant nous et qu'il y a quelqu'un qui revient vers nous. Mais, jeudi, nous, en février, nous, silence radio pour nous avoir allé par nous. D'où, dépose, pour y avoir des brefs là. Jeudi, l'UGTG appelle à une journée de grève qu'ils ont baptisée en journée conscience. Le dernier recours pour obtenir des autorités politiques et administratives, les moyens financiers, techniques et logistiques pour mener à bien leur mission soignée. Et en Martinique, cette fois, à Sainte-Marie, les parents d'élèves d'une école maternelle ont manifesté leur mécontentement ce matin. Ils s'inquiètent de la présence de rongeurs dans l'établissement. L'école avait été fermée deux jours fin janvier pour une opération de dératisation. Mais les parents ne sont toujours pas rassurés pour eux. Les rats seraient encore présents sur le site. Louis Sabas. Une distribution de tracts afin d'informer les parents. Il y aurait des rats dans l'établissement. Si l'école reste ouverte, certains décident de rentrer chez eux avec leurs enfants. Une mauvaise surprise ce matin. Des déjections de souilles de rats, c'est quelque chose de très nocif. Mais bon, si on avait été avertis, moi, je n'aurais pas amené mon enfant ce matin. C'est un peu gênant parce qu'on a des parents qui travaillent. Mais tu es obligé de repartir avec l'enfant. Aujourd'hui, ce n'était pas prévu. Je suis obligé d'aller travailler. Et je n'ai personne pour le garder. La mobilisation est menée par les représentants de la FCPE. Ils demandent une intervention rapide. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que des rongeurs sont signalés dans la maternelle. Il y a eu un traitement qui s'est fait sur deux jours. Et nous constatons toujours que cela continue. Et le traitement n'a pas été très bien réalisé. Alors donc, il y a encore des déjections. On trouve encore des traces. Alors donc, forcément, nous devrions faire quelque chose. Du côté de la mairie, le dossier est sur la table des élus. Des mesures auraient été prises afin d'éviter que l'ERA ne pénètre dans l'établissement. Toutes les écoles sont dératisées. Et quand il y a des problèmes supplémentaires, nous intervenons. Les bas de portes ont été bouchées. Travaux de maçonnes, oui. Tout ce qu'on a pu voir. Je dis tout ce qu'on a pu voir. Il y a peut-être quelque chose qui nous échappe. Tout ce qu'on a pu voir, on a fait des interventions. De façon qu'après la rentrée, après les vacances du carnaval, tout le monde se retrouve en tout quiétude dans cet établissement. Si ce n'est pas suffisant, alors nous allons prendre les dispositions qu'il faut. Parce que si l'école était salubre, malgré tout ce que nous faisons, nous ne pouvons laisser les enfants dans l'école. Selon la municipalité samaritaine, l'école restera ouverte jusqu'à la prochaine opération de dératisation. Intervention prévue durant les vacances de carnaval. PSG Barcelone ou l'élu de mon cœur. Voilà le profond dilemme qui tourmente les amateurs de football à la veille du 14 février. Le décalage horaire adoucira toutefois les mœurs en Guyane. Et les enseignes ne se posent même pas la question. Impossible de manquer à une telle date l'une des plus importantes de l'année pour le chiffre d'affaires. Chocolat, bijoux, fleurs, aïeux de léger bas s'est penché sur le marché juteux de la Saint-Valentin. Je suis venu pour faire plaisir à mon épouse. Nous sommes mariés, ça va faire bientôt deux ans. Donc je suis venu me faire plaisir comme d'habitude. Pour garder la tradition entre les épaules mutuellement. Et si tous les Guyanais faisaient pareil, ça aurait été chouette. Ça aurait donné un monde meilleur. Habituellement, cette bijouterie est fermée les lundis. Mais aujourd'hui, à la veille de la Saint-Valentin, elle a ouvert ses portes spécialement pour permettre aux amoureux de faire le choix du cœur, un bijou pour déclarer leur flamme. Les petits cœurs sont de sortie, pas forcément les petits cœurs, mais en majorité, en or, en argent. Et puis beaucoup les montres aussi. Les gens se battent beaucoup sur les montres aussi. Cette année, ça semble un petit peu plus mou que les années précédentes. Mais enfin, on espère encore aujourd'hui et demain avoir du monde. Les gens maintenant se reportent plus sur l'argent. Et ceux qui aiment toujours l'or, maintenant, se ramènent à acheter des bijoux en or blanc. C'est vrai que ça attire moins l'œil. C'est de l'or quand même, ça a quand même certaines valeurs. Si dans cette bijouterie, les achats de la Saint-Valentin arrivent seulement en troisième position, après ceux de Noël et de la fête des mères, chez cette fleuriste, la fête des amoureux génère près de 30% de son chiffre d'affaires annuel. Rien que ce matin, Nathalie a réalisé 200 bouquets et 150 compositions florales. La rose, c'est ce que les amoureux préfèrent. Le rouge, le blanc, le fuchsia et les autres couleurs après. Les femmes viennent également, oui, de plus en plus, les femmes viennent également offrir des roses pour leur mari ou conjoint et surtout aussi pour prendre des pétales de roses, pour faire une décoration sur une table ou sur le lit. Le lit, justement. Depuis la sortie du film 50 nuances de gris en 2015 et de son deuxième opus en ce début d'année, les clients de cette boutique de lingerie et d'accessoires recherchent surtout. Les menottes, les masques, beaucoup, les fouets, les cravaches qui veulent vivre l'expérience SM. Il doit me rester deux paires de menottes. Alors, ce que j'en ai déjà acheté, en racheté comme ça, les 51 degrés ont eu une grande influence sur leur choix de cette année, en tout cas. Un lancement à prévoir demain, le deuxième de l'année pour le centre spatial de Kourou et le premier pour Ariane Espace. Le vol VA-235 mettra en orbite deux satellites de télévision numérique haute définition pour deux sociétés brésiliennes et indonésiennes. Sky Brasil 1 et Telcom 3S. Décollage prévu à 18h39 pour un vol d'une durée de 39 minutes et 43 secondes. Nous y reviendrons demain. C'est la fin de ce journal. Voici les principaux titres à retenir. Emmanuel Macron planche sur son programme pour l'outre-mer. Le candidat du mouvement En Marche prépare avec les territoires éloignés de l'Hexagone. Plusieurs rencontres programmées. Vendredi, c'est avec un député modem réunionnais que l'actuel favori des sondages s'est entretenu. Elle est particulièrement dangereuse. Pourtant, la traversée de la deux fois deux voies près de la cric fouillée reste courante. Les piétons respectent rarement le tracé réservé à leurs risques et périls. Et puis, c'est une aubaine pour les commerçants. La Saint-Valentin se prépare depuis quelques jours. À la veille de la fête des amoureux, nous nous sommes penchés sur son importance pour le chiffre d'affaires des fleuristes, bijoutiers et autres enseignes. On se quitte comme chaque lundi soir en couleur avec ces images de Saint-Laurent qui ouvraient hier la première de la grande série des parades 2017. Plusieurs groupes de la région et de la Guadeloupe ont défilé hier donc hier soir dans les rues de la sous-préfecture. Une ambiance bon enfant devant un public nombreux pour cette première. Images à retrouver bien sûr juste après de votre émission Vaval en toutes sauces. Votre émission du carnaval à retrouver donc à 20h15. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...